bonjour bonsoir à tous c'est antoine alias anubis pour une nouvelle vidéo vidéo mercato numéro 2 on l'a fait rapidement parce que les infos ça part dans tous les sens et on va pas on va essayer de tenir le rythme et à mon avis ça va être chaud parce que ça va être un mercato très 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 chaud très très chaud côté l'en soit on va commencer par l'info principale j'en avait parlé dans ma vidéo comme quoi je suis assez content de mes infos bukska et l'en soit adam bukska l'international polonais de 25 ans qui joue au new england révolution a signé faisait partie d'une liste on va dire prioritaire et il vient de signer d'ailleurs la photo a circulé et je vous inviterai à la voir parce que je crois qu'il y a le maillot de la saison 2022, 2021, 2022, 2023 sur la photo vous irez voir je l'ai retweet je l'ai retweet mon twitter anubis002 pour ceux qui veulent me suivre sur twitter j'ai retweeté la photo il pose avec sa compagne je pense il est déjà dans les locaux du racing club de lance et il y a le nouveau maillot alors il le met à l'envers mais vu la forme ça me fait penser aux maillots un peu de ma naissance des années 80 85 avec une majorité de jaune et un liseré rouge tout fin en mode verticale donc vraiment un clin d'oeil aux maillots des années 80 c'est une super recrue clairement pour faire un peu le topo de bukska tout le monde va en parler de toute façon alors je prononce très mal c'est buksa je vais le dire n'importe comment à chaque fois et en plus je l'appelais martin quand j'ai fait la vidéo parce que je pense tout le temps à martin bulka qui est le gardien polonais non non c'est buksa et c'est adam attaquant longiline d'un peu plus d'un mètre 90 très bon de la tête gaucher doué aussi avec ses pieds c'est vraiment l'avançant que voulait frank case il voulait un avançant de pivot létal dans la surface capable de jouer aussi dans les petits espaces et de faire jouer c'est exactement le profit de buksa on parle d'une somme de 6 millions d'euros ça va être sûrement entre 5 et 7 8 millions d'euros alors il lui reste plus que 6 mois de contrat mais il y a tellement une grosse concurrence sur le joueur que le club n'a pas voulu se faire couper l'herbe sous le pied parce qu'il y avait une belle offre en turquie si je dis pas de bêtises avec un gros salaire à la clé et le joueur a quand même opté pour lance on est dans la droite ligne de ce qui va se passer au mercato c'est à dire que là on n'est plus dans un mercato de comment dire un mercato de retouches pour garder un groupe compétitif pour le maintien là on est dans un mercato de franchissement d'étape sportive et ce joueur en fait partie parce que c'est un joueur de top 5 top 5 européen pour moi c'est un attaquant qui peut jouer dans une équipe du top 5 européen des 5 grands championnats c'est ça que je veux dire en fait c'est un joueur d'équipe européenne clairement qui signe au Racing Club de lance alors sa signature elle entraîne beaucoup beaucoup de choses la première c'est que Banza va sûrement partir parce que ça fera doublon d'ailleurs Banza je vais tout de suite mettre un terme au truc parce que j'ai vu vraiment j'en ai parlé dans la première vidéo il va partir il y a une offre portugaise qui apparemment serait arrivée le joueur lui souhaite être titulaire dans un club lance ne lui offre pas cette opportunité il va partir il n'y a jamais rien de fait dans le foot tant que ce n'est pas signé mais ils repartiront au Portugal après il y aurait d'autres clubs d'Europe qui s'intéressent à lui mais l'option la principale c'est le Portugal en Angleterre je crois et puis en Allemagne aussi qui s'intéresserait à à Simon Banza pour moi il a clairement plus sa place dans l'effectif Lançois il ne voulait pas rester parce qu'il ne voulait pas être dans la route il voulait être titulaire Franck Case ne voyait pas en lui un titulaire enfin il ne voyait pas en lui un titulaire un titulaire en puissance donc l'aventure va se terminer lucrativement pour le club puisqu'ils vont réussir à faire du pognon dessus parce que leur système de Doha avec option d'achat évolutif selon les performances a fait que malheureusement pour Famalikao il ne pouvait pas il ne pouvait pas payer l'option d'achat donc il est revenu au club mais il va repartir c'est clair et net avec l'arrivée de Buxca c'est terminé alors il y a un deuxième impact c'est que le joueur bon après au niveau des stats je pense que tout le monde a déjà été voir mais je peux le redire il a 6 buts en 5 matchs ou en 6 matchs il a fait une très belle deuxième saison la première un peu plus en une saison d'adaptation mais la deuxième saison il explose il marque entre 15 et 18 buts si je ne dis pas de bêtises mais Buxca il n'est jamais aussi fort que quand il joue avec un modèle réduit qui tourne autour de lui un joueur au centre de gravité très bas alors à New England Revolution c'est Gustavo Bou un attaquant argentin qui joue en binôme avec lui c'est vraiment l'archétype du petit attaquant de poche argentin centre de gravité très bas etc et je pense que quand tu fais venir un joueur comme Buxa tu veux l'exploiter au maximum de ses capacités et tu vas devoir avoir un joueur de ce type là alors le joueur de ce type là on l'a c'est Calimundo sauf qu'il y a très peu de chances qu'il revienne chez nous même si en en parlant dans le space du barman il y a toujours cette possibilité là mais c'est quand même compliqué il va falloir sortir un assez gros billet est-ce qu'on aura assez de pognon pour sortir un billet pour Buxa et un billet pour Calimundo je pense que la solution c'est plutôt une solution à la J.Solfi c'est à dire un joueur de ce type là qui sort un peu de nulle part et qu'on va aller chercher soit gratuitement soit avec un peu de pognon mais pas des grosses sommes on pourra pas à moins que les ventes rapportent mais ça on y reviendra après parce que ça avait quand même un petit peu parlé dans le space du barman de notre ami Delattre ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est que ça va entraîner ce recrutement là obligatoirement pour le rendre encore plus efficace maintenant dans le système de jeu de franquais c'est le chénon manquant pour passer un cap et ça va être clairement un mercato de franchissement de cap alors je maintiens ce que j'ai dit parce que c'est vrai que le space est un petit peu dur parce que il y a des comment dire des piliers du tweet game en soi qui ont été assez sévères en disant vous avez pas d'infos etc moi je suis pas le mec qui a des infos monstrueuses moi j'ai des noms j'en ai quelques-uns je les donne maintenant je fais très attention à ce que je dis par rapport aux personnes qui me sont proches parce que je voudrais pas qu'elles aient de problème surtout qu'à Lens ils signent des contrats de confidentialité monstrueux et même quand t'es en dehors du club et que t'es en sous-traitance entre guillemets voilà c'est très compliqué donc on va pas je veux pas mettre mal personne mais j'en parle parce que je peux me permettre parce que c'est des pistes qui ont déjà été quand même évoquées il y a un certain temps mais qui sont réelles donc c'est vrai que j'avais parlé de Buxa mais aussi de Jesse Deminguay et de Jubal alors avec la qualification d'Ausser en Ligue 1 ça va être plus compliqué parce que le prix de Jubal va augmenter mais encore une fois il a fait un super match et il est vraiment très il fait partie de la liste de joueurs qui intéressent J.Sophie et la direction pour Deminguay ça dépendra de Le Penant mais je pense que c'est en cours c'est en cours voilà ce qu'on m'a dit mais en cours ça veut rien dire parce qu'il faut que tout le monde s'entende mais en tout cas il fait partie de cette liste là il en fera toujours partie puisque c'est des joueurs suivis sur du long terme et que le club essaye d'avoir à un moment donné c'est une histoire de timing mais il ne lâche jamais ces pistes là maintenant je vais donner une nouvelle info que j'ai eu là tout à l'heure c'est que il y a une piste sud-américaine voilà une piste sud-américaine pour le deuxième attaquant voilà cette piste sud-américaine c'est pas un nom précis je ne l'ai pas mais c'est une tendance voilà parce que c'est ce que je viens de dire on recherche quand même un espèce de un espèce de de Gustavo Bou clairement vous irez voir un petit peu les vidéos de Gustavo Bou je ne le connais pas plus que ça mais au niveau du morphotype c'est exactement ça c'est l'attaquant de poche sud-américain hyper véloce hyper mobile avec un centre de gravité très bas et c'est ce qui est recherché par le club et la comment dire la priorité de recherche c'est un sud-am voilà clairement parce qu'il y a pas mal de ces morphotypes là dans cette région là mais c'est vraiment une piste qui est très recherchée maintenant le Mercato il est un petit peu un peu en stand-by aussi parce que déjà il y a trois arrivées certaines c'est à dire Cabo Poreba et Buxka Nikola Stankovic c'est pas c'est pas fait du tout parce que le club a prolongé le joueur et ils sont assez durs en affaires l'étoile rouge de Belgrade mais c'est aussi un joueur ciblé maintenant Frank Aiz il a renouvelé son contrat parce qu'il sait qu'il a un projet sportif et un projet d'amélioration d'effectifs sur trois ans qui est très important c'est le meilleur des Mercato c'est d'avoir prolongé Aiz après Aiz a prolongé parce qu'il a des garanties maintenant Joseph O'Gourlion avait été clair après le barrage contre Dijon c'est moyen terme être européen et le projet s'est affiné c'est à dire que sur les trois années qui vont venir le but c'est d'être européen donc là on est plus dans un Mercato vraiment de next level et le problème de ce Mercato c'est qu'il ne pourra se lancer que s'il y a des départs alors il y avait Jerem qui a un tutos connu et que je respecte qui disait que personne ne voulait partir ça je l'entends bien on l'espère tous que personne ne veut partir parce qu'il y a une telle ambiance dans ce groupe là mais il y a des réalités économiques qui sont claires et qu'on ne peut pas garder tout le monde et renouveler l'effectif sur le banc pour être encore plus performant surtout qu'en plus le groupe de 20 joueurs sera sûrement amélioré mais il y aura au moins un ou deux joueurs de plus parce que quand on veut jouer l'Europe il faut au moins pouvoir passer les périodes un peu cross de l'équipe avec un banc un peu plus fourni Franck Hayes avait cette envie de groupe restreint mais il se rend compte que ça amène aussi des problèmes d'effectifs quand les organismes sont atteints et qu'on se retrouve avec une équipe beaucoup moins performante et qui perd 8, 9, 10 points qui auraient pu permettre à Lens de jouer l'Europa League clairement il faut le dire donc voilà mais c'est lié ce renouvellement du banc c'est à dire des Corentin Jean des Corentin Jean des Simon Banzai n'est pas dans le groupe mais ces joueurs là qui sont des joueurs secondaires du groupe ça demande du pognon et surtout si tu recrutes plus fort qu'eux donc ça va être lié à des départs maintenant que personne veut partir je le concède alors Klos a des pistes TF1 a évoqué l'Atletico Madrid Chelsea serait intéressé maintenant le joueur il a deux choix moi je parle pas des infos des machins moi j'ai aucune info sur les départs je sais pas qui s'en ira on en sait rien personne le sait et puis c'est pas des infos qu'on peut avoir ça c'est sûr sur des pistes de joueurs oui parce que les joueurs ils en parlent entre eux voilà ils en parlent entre eux ils savent très bien qui pourrait arriver qui va arriver les joueurs dans certaines branches etc les gens se connaissent ils parlent voilà pour Jesse Deminguay c'est des proches de Deminguay qui ont confirmé quand même qu'il y avait des demandes du club de Lens donc voilà et après j'irai pas plus loin mais clairement des départs je vais pas faire Quentin Lenssois j'ai aucune idée de qui va partir où voilà après il a sorti que 4 joueurs allaient partir il a donné des destinations enfin voilà j'irai pas plus loin je l'évoquerai pas parce que déjà il s'est fait exploser dans le space mais je pense que c'est pas sérieux donc je vais pas en parler mais moi je parle économiquement parlant et de mon avis il y a aucune info dans ce que je dis la seule info c'est TF1 qui a sorti l'Atletico à 6-8 millions d'euros hors bonus et Chelsea qui sera intéressé via Turel qui trouve le joueur intéressant on parle de Jonathan Kloss maintenant il y a une réalité économique il reste plus qu'un an de contrat Jonathan Kloss je pense pas que le club va perdre du temps à négocier un renouvellement de contrat jusqu'à il va y avoir une date butoir à mon avis ça va être la date ça va être je pense début juillet c'est à dire que le club va pas attendre que Jonathan Kloss lui dise bah écoute non moi je renouvelle pas je vais partir et se retrouver en plein mois d'août avec un piston droit en moins alors qu'il faut recruter un et puis faire une espèce d'achat de panique parce qu'on est pris de cour ça c'est mort on est plus à l'époque de Gervais c'est clairement anticipé c'est à dire que à mon avis Jonathan Kloss il a une proposition sur la table je pense qui a déjà été faite mais je pense qu'il y a il y a des propositions ça discute c'est normal je pense qu'il a une grosse proposition de Lance sur la table et que Lance lui dit c'est jusqu'à temps et puis tu te débrouilles après nous on va te vendre alors en sachant que le club réclame au moins 15 millions pour le joueur entre 12 et 15 millions pour le joueur parce qu'aujourd'hui Kloss il a une véritable valeur sur le marché 7 à 8 millions de l'Atletico à mon avis ils ont du rigoler ils ont du rebalancer la feuille directement à l'Atletico c'est pas possible voilà c'est pas possible c'est trop peu même avec des bonus même avec des bonus et puis ils peuvent attendre parce que si si un club comme Chelsea vient à la Riescous Chelsea vont mettre un billet beaucoup plus gros que l'Atletico Madrid donc mais voilà il n'y a pas plus d'infos que ça de toute façon on a zéro info pour l'instant à part des infos de mes couilles Marseille tenterait de faire ses coups Fovana et Jonathan Kloss c'est complètement irréaliste c'est n'importe quoi et puis en plus le club ne va pas vendre à des concurrents directs parce qu'on peut parler de concurrents directs pour les courses le top 5 ça m'étonnerait que le club vende en France je pense que tous les joueurs vont partir à l'étranger à part les joueurs on va dire les joueurs de banque qui pourraient être transférés dans le championnat de France tous les titulaires en puissance seront vendus à l'étranger le club va pas aller renforcer des équipes comme Lyon Marseille ou Nice ou Montpellier ou Lille enfin bref vous avez compris les équipes qui jouent le top 5 ils seront les joueurs ne seront pas vendus ils seront vendus à l'étranger maintenant moi je tape sur 2 ou 3 départs voilà même si quand on écoute le culture foot culture sans et or pardon ils ont été clairs aucun joueur veut partir et ça vous en doutez bien mais maintenant les joueurs on peut dire moi je veux me barrer les joueurs ils ne sont pas obligés d'être francs avec la direction parce que ça change beaucoup de choses que ça peut interférer sur des dossiers parce que le club peut dire tu leur diras que c'est temps et puis ça peut faire capoter un transfert je pense que les mecs sont assez intelligents mais bon je pense que comment dire le scénario le scénario le scénario où tous les joueurs titulaires du club restent est un scénario qui ne peut pas exister financièrement parlant c'est impossible voilà à part s'il y a des prolongations si tous les joueurs prolongent avec une réhausse salariale ça va être très compliqué parce que financièrement on n'en est pas capable donc de toute façon même si on viendrait à retenir une bonne grande quantité de joueurs il faudrait quand même en vendre un pour pouvoir prolonger les autres et augmenter leur salaire c'est obligatoire donc il y aura des départs voilà c'est impossible autrement maintenant le premier des départs c'est Calimwendo je pense on ne le reverra pas maintenant après derrière il y a des sollicitations que je ne connais pas que personne ne connait à part pour Klos qui a été sorti sur Téléfoot mais voilà on en est maintenant le mercato il va avoir une pause un peu à Lens parce que je pense qu'à part les joueurs qui seront en fin de contrat ou à 1 million 2 millions on n'aura plus là je pense que les infos gros transferts vont clairement s'arrêter parce que ça sera lié à un départ donc pour l'instant à mon avis Booksa c'est la seule recrue Helicobit qu'on aura pour l'instant après je pense que ça sera des recrues de banc qui seront beaucoup moins onéreuses clairement donc voilà pour cette vidéo de mercato j'essaierai d'en faire régulièrement maintenant je vais mettre tout de suite les points en clair je ne suis pas insider du tout et je ne veux pas avoir cette réputation là parce qu'un insider c'est un mec qui est dans les agents les bordels les machins moi je ne suis pas là dedans j'ai juste une possibilité via des connaissances qui me sont proches d'avoir des petites infos que eux-mêmes font très attention de divulguer on essaie de leur arracher à coups de bière mais voilà après ils ne m'en veulent pas je suis une toute petite chaîne si un jour je viendrais à exploser en tant que chaîne YouTube j'arrêterais de faire ça tout de suite parce que ça irait vite mais voilà je le fais maintenant personne ne peut m'enlever beaucoup que ça je l'avais sorti maintenant je ne vais pas avoir raison à chaque fois mais voilà les deux joueurs que j'ai cités de Minguet et Joubal à suivre à suivre maintenant après il y a un point d'interrogation gigantesque c'est qui partirait pour quelle somme et puis le génie Jisolfi il nous sort des trucs de son chapeau c'est monstrueux à chaque fois donc voilà ça va être un mercato super super excitant maintenant il y a beaucoup 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 de supporters en soi qui sont dans un peu la tristesse qui n'ont pas envie de perdre cette équipe qui leur ont donné beaucoup mais c'est le football il ne faut pas voilà il faut être un vrai supporter il doit savoir accepter ça le foot c'est aussi ça c'est des joueurs qui passent et qui s'en vont il y a une institution il ne faut pas mettre cette équipe devant le Racing Club de Lens il y a le Racing Club de Lens qui est représenté par une belle équipe mais cette équipe là elle n'est pas éternelle et c'est ce qu'il faut se dire voilà après beaucoup l'espèrent et plein de gens ont peur des 4 descentes tout ça j'écoute ça mais avec un kilométrage de distance parce que c'est usant c'est usant on a franchi un cap rapidement et on va le maintenir c'est à dire que le cap c'est qu'on est top 10 de Ligue 1 et une équipe qui joue le top 10 de Ligue 1 c'est une équipe qui ne joue pas le maintien qui joue le top 10 de Ligue 1 voilà maintenant le discours de la direction il est vraiment prudent parce que c'est normal et leur discours il est clair objectif maintien et après on va voir plus haut on est ambitieux ce qui veut dire que voilà ils se gardent toujours une marge de prudence parce que le mercato c'est toujours la même chose c'est une prise de risque c'est des paris et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dire voilà après un club comme Lyon bien sûr ils ne jouent pas le maintien voilà parce qu'ils ont déjà un effectif monstrueux que les recrues c'est juste du le recrutement c'est juste du comment dire des retouches onéreuses mais des simples retouches ou du retour sur investissement quand ils vendent un joueur à 60 millions d'euros mais là on ne sait pas ça on n'a pas de budget mais il y a une ambition quand même de jouer régulièrement le top 10 et de jouer l'Europe sous 3 ans donc voilà voilà pour cette vidéo je vous souhaite tous une bonne soirée une bonne journée s'il lui fait jour et puis petit PS félicitations aux Osservois qui nous ont envoyé Dupra et sa bande de pieds nickelés en Ligue 2 les images sont catastrophiques encore une fois les supporters mais Stéphanois c'est honteux honteux c'est pour ça moi je vais être franc avec vous je suis un des supporters qui n'a pas cette affinité avec Saint-Etienne c'est un super public mais je pense que ce public là on a marre mais en même temps il s'est cassocifié comme le club depuis quelques années où il y a des comportements qu'il n'y avait pas dans ce public là moi je me suis j'aimais bien Saint-Etienne pour ce qui est représenté mais ça fait des années que je trouve que ce club là mérite la Ligue 2 pour recommencer tout à zéro ça finit dans une tristesse infinie ils vont prendre très 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 cher à mon avis ils vont prendre au moins une dizaine de matchs à huis clos pour démarrer la Ligue 2 ça va être sympa mais enfin avec Saint-Etienne et Bordeaux en Ligue 2 je veux dire il y en a un des deux qui ne montera pas l'année prochaine ça c'est sûr et certain moi c'est clair et net moi je pense que ça va être très compliqué pour voir Saint-Etienne et Bordeaux jouer les deux premières places de Ligue 2 il y a plein de clubs qui vont tenter le coup et qui vont vraiment vraiment se battre et je ne vois pas ces deux clubs là historiques avoir les reins assez solides pour aller jouer dans des bourbiers style Rodez et compagnie ils ne sont pas armés pour ça ce club là ce n'est pas des clubs qu'on va revoir tout de suite Toulouse ils ont géré parce que toute la direction a changé et qu'ils ont fait des investissements très intelligents moi je ne vois pas Lopez construire un club de Bordeaux qui va remonter et puis à part si Saint-Etienne racheté par un émir du Petrol Game ça va être compliqué mais bon à voir à voir mais en tout cas très content pour Auxerre les clubs historiques de Ligue 1 reviennent les uns après les autres il va y avoir une guerre parce qu'à un moment donné on ne pourra pas avoir tous les clubs historiques des années 90-2000 de Ligue 1 en Ligue 1 donc de toute façon il y en aura qui vont rester en Ligue 2 mais en tout cas Auxerre arrive et puis après le Havré-Camp on les attend on les attend le Havré-Camp qu'on vire les merdes de Ligue 1 qu'on n'a rien à foutre en Ligue 1 je ne citerai pas de nom de club mais ça commence à nettoyer quand même ça commence à nettoyer mais bon il y a des clubs pour moi c'est pas c'est pas acceptable en Ligue 1 mais je ne dirai rien déjà Dijon a dégagé Dijon et Nîmes ont dégagé c'était déjà deux anomalies qu'il fallait vite corriger allez salut à tout le monde ciao